Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission qui donne la parole à vos députés. Il se livre à vous afin de vous informer et de vous éclairer sur différents sujets d'actualité lavaloise. Bienvenue à La parole aux élus. Cette semaine à l'émission, on a le plaisir de recevoir un ancien policier de la Sûreté du Québec, un spécialiste des moteurs. Et aujourd'hui, on le connaît comme député de Chamedet, M. Guy Ouellet. Bienvenue en studio. Bonjour. Pendant une vingtaine d'années, vous avez été au service de la Sûreté du Québec. Vous avez également lutté contre les bandes de moteurs criminels et par la suite été conseillé pour le crime organisé et moteur criminalisé jusqu'en 2007, avant de faire votre saut en politique comme député de Chamedet. Vous avez un parcours qui vous a exposé à des dossiers assez risqués. Est-ce que c'était votre choix de carrière? Bien oui. Bien oui, c'était mon choix de carrière. Puis, ça a été 32 ans à la Sûreté du Québec. Et puisqu'on est dans une émission de confidence, bien j'ai été policier à l'âge de 17 ans. Ça a commencé jeune. Mon entrée à la Sûreté du Québec, et là, ça va un peu trahir mon âge en 1969. Et j'ai été 32 ans parce que c'était retraite obligatoire à cet âge-là, quand j'ai quitté en 2001. Et oui, c'était un choix de carrière. Je suis le plus vieux d'une nombreuse famille de sept frères et une sœur. Et la justice a toujours été très importante parce qu'étant l'aîné, reportons-nous 40 quelques années en arrière. Normalement, l'aîné d'une famille, c'est lui qui ramasse tout. C'est lui qui est puni pour ses frères, pour ses sœurs, parce que c'est plus facile. Je disais, quand les parents, quand il y avait une... Quand on se concertait, les frères et les sœurs, qu'il y en a un qui faisait quelque chose que papa, au moment, n'était pas d'accord, bien, papa, il allait toujours au plus simple. C'est le plus vieux qui payait pour les autres. OK. Donc, c'est quelque chose que vous gardez refoulé en-dedans de vous. Fait que là, vous disiez, je voulais peut-être faire ma propre loi. Bien, c'est quelque chose qui, sans être refoulé, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie tous les jours. Fait que... Puis pourquoi, à 17 ans? Bien, rappelez-vous, fin des années 60, je fais mon cours classique. Bon, dans ce temps-là, il y avait classique, scientifique et général. OK. En tant que policier? Non, non. À l'école. À l'école, comme... À l'école, avant d'entrer comme policier, je fais mon cours classique. Et là, fin des années 60, arrivent les cégeps. Qu'au classique, c'est uniquement les garçons. C'est des frères qui nous enseignent. Je suis au séminaire de Saint-Jean. Et discipline de fer, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu dois écrire de la main droite, tu t'écris de la main gauche, c'est pas correct. À 67, 68, les cégeps arrivent. Et là, le nom des années, j'étais rendu en belles lettres, donc en 12e année. C'est devenu secondaire 5. Et nous est arrivée une mixité qu'on n'avait pas. On nous a rentré des filles en secondaire 5. Donc, au lieu de passer mon secondaire 5 dans les salles de cours, j'ai découvert ce qu'était la radio étudiante et la cafétéria. OK. Vous avez eu beaucoup de plaisir à passer. Ça a été très... Je vous dirais que ça a été une année qui a été très fertile en émotions et très pénible aussi. Donc, j'ai décidé que l'année d'après, je faisais mon entrée à la Sûreté du Québec, où j'ai œuvré pendant 32 ans au niveau du crime organisé. Puis, je vous dirais que les dernières années, plus spécialisées au niveau des mentors. Et comme ça fait 30... Vous avez 32 ans d'expérience de métier, et depuis les années 1990, qu'est-ce qui est différent avec ce qui se passe aujourd'hui dans le crime organisé? Ah! Parce que... Parce qu'il y a beaucoup de volets aussi. C'est sûr que... Qu'est-ce qui est différent? On a 20 ans de plus. Par rapport au crime organisé, c'est cyclique, le crime organisé. OK. Il y a des grosses opérations policières. À un moment donné, il y a des situations qui se passent, la société réagit. Il y a des interventions policières, des interventions judiciaires. Au milieu des années 80, on se souviendra de la tuerie de Knoxville, où les moteurs du chapitre North de Laval avaient été tués par les Hells Angels. Ça s'était passé à Sherbrooke, les sacs de couchage, etc. Le système judiciaire est intervenu. Et là, la société avait arrêté de s'occuper des moteurs, se disant qu'on avait réglé le problème. Mais c'était faux. C'était faux. On les a laissés se réorganiser, qui a fait que, de 1994 à 2002, on a eu la guerre des moteurs au Québec, 165 morts, 9 victimes innocentes, 181 blessés, 20 victimes innocentes, des journalistes, le jeune garçon, le petit Daniel Desrochers, qui a fait que ça a amené des arrestations de masse avec l'opération Printemps 2001, en 2001. Le projet Amigos, en 2002, qui a démantelé les bandits d'os, là aussi, la cour, les incarcérations, la société s'est réendormie. C'est comme si on croit que tout est réglé. C'est cyclique. Quand on fait des grosses opérations, on passe à autre chose. Et là, il y a un changement de garde, un changement de génération. C'est vrai. Aujourd'hui, vous avez vu, que ce soit le crime organisé traditionnel ou le crime organisé moteur, par l'opération Shark, la majorité des moteurs ont été arrêtés. Plusieurs sont détenus. Dans les derniers jours, vous avez vu quoi? Un nouveau local, les Hells Angels, qui ressort de nulle part à Chambly. Donc, ils se réorganisent. Là, vous commencez à voir les rock machines. Vous avez vu ça médiatiquement, là, on commence à les revoir. Vous vous en voyez de plus en plus. Donc, il va falloir que le système se réajuste. Réajuste. C'est toujours... On court toujours après quelque chose qui change. Parce que, comme vous le dites, c'est cyclique, les gens changent de clan ou deviennent plus vieux ou les plus jeunes prennent le dessus. Mais il y a une chose qui est... Je pense qu'il y a une chose qui est très importante. Et je pense que je suis à la bonne place, là, parce que quand j'étais policier, j'ai souvent mentionné publiquement, médiatiquement, quand la Sûreté me demandait de commenter aux différents réseaux l'actualité puis les activités policières. Et j'ai souvent dit qu'il fallait que les décideurs suivent. Les décideurs étant... Les décideurs étant les politiciens, autant au niveau fédéral que provincial, pour avoir du succès en crime organisé, pour avoir du succès contre le crime organisé, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de société. C'est les citoyens, c'est les policiers, c'est le système judiciaire, c'est les politiciens. Les policiers font appliquer les lois, que les politiciens leur donnent, que les citoyens observent, et les policiers interviennent sur les informations des citoyens. Si le système n'a pas cette cohérence-là, les premiers à en profiter, c'est le crime organisé, de toute nature. Parce qu'on est mal géré, donc ils prennent un peu le dessus. Sans être mal géré, c'est une question de cohésion dans nos actions. Les outils peuvent être là, mais c'est une question d'utiliser les bons outils. Souvent, on parle d'équité, souvent on parle d'informations qui nous viennent du public. Un exemple, il y a une ligne à la Sûreté du Québec d'information, 1-800, et je me souviens qu'une information est rentrée sur cette ligne-là, au milieu des années 95, ce qui a amené à Québec la saisie du local des Hells Angels. Juste par une information du public confidentiel. Aussi facilement que ça. Bien, l'information est rentrée, l'enquête a été faite, et quelques années plus tard, on procédait à la saisie du local. C'est pour ça que ça prend un travail d'équipe. Si chacun travaille en vase clos, les citoyens se disent, « Ah, non, 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 pas dans ma cour, non, je ne suis pas interpellé, je n'ai pas à m'en mêler. » Ces politiciens disent, « Ah, on va attendre d'être à côté dans le coin, on va attendre... » On n'aura pas le choix d'intervenir. On n'aura pas le choix d'intervenir, parce que les médias vont faire en sorte que ça va être d'actualité, ça va être partout. Et est-ce que c'est pour ça que vous avez fait votre saut en politique en 2007, pour ensuite devenir fonction adjoint parlementaire de la ministre de la Sécurité publique? Je vous dirais que ce n'est pas normal de partir de la fonction de policier et s'emmener le politicien. Mais il faut un premier atout, c'est quand même bon. Oui, mais ce n'est pas normal. J'ai été le premier à la Sûreté du Québec. Pourquoi ce n'est pas normal? Parce que les policiers, tu dois être factuel. Ça, c'est un mot qui est très cher à mon cœur. Quand vous allez prononcer ce mot-là, c'est comme si j'avais une marque déposée sur ce mot-là. Et les policiers vont procéder, vont faire des enquêtes et le travail de tous les jours est basé sur des faits. En politique, ce n'est pas nécessairement toujours le cas. En politique, la première page du journal ou la nouvelle du bulletin télévisé fait souvent état de vérité alors qu'il n'y a rien qui a été prouvé. On en a des exemples dans certaines commissions d'enquête où les gens vont rendre témoignage. Et le lendemain, le front page du journal, la page font-disciplisse du journal fait comme si la cause était entendue et jugée. Et la personne qui fait les frais de la page font-disciplisse est marquée pour très longtemps. Une grosse une. Alors que les enquêtes policières, ça doit être basé sur des faits, emmené dans le système judiciaire. On est dans une société de droits et non pas une république de toutes sortes de choses. On a pensé à n'importe quel fruit qui fait en sorte que n'importe quand, pour n'importe quelle façon, tu peux dire n'importe quoi. Et est-ce que vous êtes entré en politique pour faire un changement peut-être? pour changer, améliorer? Tu veux toujours changer le monde. Ma vie a été basée sur une quête de justice. J'ai toujours eu énormément de rigueur dans tout ce que j'ai fait. Ma vie est basée sur des notions d'intégrité, notions que j'ai reçues de ma mère, puis de mes parents, puis qui sont toujours très présentes. Et j'ai voulu être policier pour perpétuer ces valeurs-là. Quand j'ai dit oui à M. Charest en 2007 pour venir servir la population de Chemedais, bien, ces valeurs-là sont encore très présentes. Donc, il faut que ces valeurs-là soient... C'est ce qui guide tes actions dans la vie. Puis, que ce soit dans n'importe quel travail, il faut que tu sois passionné aussi. Parce que... Je veux peut-être changer, mais ça peut être long. Changer le monde? C'est... Penser que tu peux changer... Le quotidien. Une différence, c'est que dans la police, tu dis que tu fais quelque chose ou que tu le fasses, et tu as, action-réaction, un résultat immédiat. En politique, c'est plus long. C'est la recherche des consensus, c'est de faire en sorte que c'est accepté par les citoyens. Quand on fait des lois en politique, on influence le quotidien de tous les citoyens du Québec. Oui, certainement. Quand on est député de Chomédée, peu importe pour qui vote pour ou contre toi, tu représentes tous les citoyens de Chomédée. Et sans distinction, avec le plus d'objectivité, pour faire en sorte d'améliorer leur bien-être, d'améliorer leur qualité de vie. Et chaque comté, chacun des 125 comtés, représente son défi. Je vous dirais que ça a été une surprise quand M. Charest m'a demandé de venir servir à Chomédée. C'est lui qui est venu vous chercher pour vous faire entrer dans la politique. C'est M. Charest, dès le départ. C'est une demande de M. Charest, en 2007, qui m'a demandé de venir servir à Chomédée. Il n'y a pas eu beaucoup de députés à Chomédée depuis 1960. Je suis le quatrième. Jean-Noël Lavoie. Oui. De 60 à 81. Mme la sénatrice Lise Bacon. Oui. De 81 à 94. M. Thomas Mulcair, 94 à 2007. Et je suis seulement que le quatrième depuis 1960. Et le quatrième est aussi celui qui est resté quand même très longtemps, de 2007 à aujourd'hui. Oui, mais je n'ai pas le record de longévité. Pas encore. J'ai quatre élections déjà. Oui. J'ai été réélu quatre fois. Et la dernière élection, les gens... ont renouvelé leur confiance, mais c'est un travail... À Chomédée, c'est un travail de séjour aux semaines. Et c'est ça. Ici, on parlait de... Là, on parle de Chomédée. C'est quoi les grands défis auxquels vous faites face comme député de Chomédée? Bien, les grands défis, la justice étant très présente, puis pour moi, le travail de député, c'est un travail de service à la population. T'es en politique pour servir, puis t'es le député de tous les gens de Chomédée. Vous savez, Chomédée, il y a des Québécois de 44 origines différentes. C'est très multi-ethnique. Puis quand on sait que Chomédée, c'est 13, 15, 4, 40, avec la rivière des Prairies. C'est très multi-ethnique. C'est la plus grosse communauté grecque au Québec. C'est la deuxième plus grosse communauté arménienne. Il y a 51 langues différentes qui se parlent à Chomédée. Donc, la richesse de Chomédée, c'est sa culture. Chomédée, dans les comtés du Québec, c'est parmi les plus pauvres aussi. C'est les... C'est les... C'est des gens venus d'ailleurs venus s'installer à Chomédée. Qui ont eu des enfants. Oui, qui ont un sentiment d'appartenance pour... S'ils ont le goût de tous s'installer à Chomédée, c'est... Je vous dirais qu'il y a une qualité de vie à Laval assez extraordinaire. Pour avoir vécu à l'extérieur, sur la rive nord, avoir élevé mes enfants et avoir mené ma carrière à Saint-Jérôme les 27 dernières années où j'ai demeuré. Petit secret que je vais partager avec vous, les six députés lavalois demeurent à Laval. Ça veut dire que la qualité de vie est très... Parfaite. Laquelle... Je ne vous dirais pas parfait parce qu'il n'y a rien de parfait sur cette terre. On y travaille, mais il y a une proximité entre les citoyens de chacun des comtés et leurs députés. Ce n'est pas arrivé souvent parce qu'au municipal, ils doivent demeurer à Laval. Il y a des critères très précis au niveau de la loi. Au provincial, ils peuvent demeurer à l'extérieur. Mes trois premiers mandats, je demeurerais à Saint-Jérôme parce que ma famille était là. ma famille n'était pas encore complètement élevée. Et depuis septembre 2012, je suis résident de Chomédée. Donc, la différence, je vous le dis, c'est 15 heures par semaine entre Saint-Jérôme et Laval. J'ai amélioré la qualité de vie de ma famille de 15 heures par semaine. Pourquoi? Pourquoi 15 heures? Je sauve 4 heures de circulation tous les jours. OK. Dans cet optique? Oui, c'est plus pro. J'ai plus d'heures de sommeil. Avant, demeurant à Saint-Jérôme, si j'avais un rendez-vous à 8 heures le matin à Laval, je devais partir à 5 heures 45. Ah si! On se sentait que c'était... si je n'étais pas parti ou si je partais à 6 heures et 10 ou à quart, je manquais mon rendez-vous de 8 heures. Et c'est de même tous les matins. Puis si vous montez vers la Couronne-Nord, Laval et les municipalités de la Couronne-Nord proches à monter jusqu'à Saint-Jérôme, c'est l'endroit au Québec qui est en développement de façon exponentielle au cours des dernières années. Autant, certaines autres régions, les gens quittent. Ici, les gens viennent vivre à Laval. Les gens partent des autres provinces pour venir s'installer à Laval parce qu'il y a une qualité de vie extraordinaire. Et maintenant, vous avez la fonction d'adjointe parlementaire pour la ministre de la Sécurité publique, Listerio, qui est également la vice-première ministre. Comment, décrivez-nous un peu comment s'organisent les différentes tâches que vous devez gérer ensemble. Comment s'est gérée? Je vous dirais, premièrement, que j'ai remercié le premier ministre de me faire l'honneur de me confier cette tâche-là. Mme Thériault, c'est une grande dame, premièrement. Et deuxièmement, j'avais eu la chance, quand elle était ministre du Travail, d'être présidente d'une commission de l'économie du travail où on a... travaillé ensemble dans différents projets de loi du placement syndical et autrement. Donc, quand le premier ministre m'a demandé d'être l'adjoint parlementaire de la ministre de la Sécurité publique, qui, incitamment, est la première femme à occuper ce poste de ministre de la Sécurité publique, mon travail quotidien, c'est de m'assurer que Mme Thériault ait toutes les informations pertinentes et que je sois en mesure de lui fournir toutes les suggestions pertinentes à l'accomplissement quotidien de son travail, parce que c'est elle qui a à répondre aux questions de l'opposition, à répondre aux demandes des médias à tous les jours. C'est un feu roulant. Vous savez, la Sécurité publique, on se parle. C'est ça. Et dans cinq minutes... Si quelque chose se passe, tout change. Vos priorités changent. Oui. Comment vous faites pour gérer ça s'il y a constamment des priorités qui arrivent instantanément? Je pense que ça, tu as... C'est un défi? Tu vois, c'est ça. Mais ça, c'est inné. Il y en a qui vont avoir cette facilité-là. Et j'ai été habitué de faire ça dans les années où j'étais policier. Et je veux dire, c'est intéressant. En partant du moment où c'est toujours dans le but d'améliorer le sort des citoyens du Québec... Vous savez, c'est la grande mission. Souvent, souvent, j'ai des commentaires à la maison parce que faire de la politique, les premiers qui doivent être d'accord et les premiers à payer le prix, c'est la famille. Oui. Et souvent, je vais entendre certaines remarques à la maison. Moi, peut-être que là, cette semaine, au lieu d'essayer de sauver le monde encore, tu pourrais... Papa, est-ce que tu pourrais... Tu pourrais-tu penser à nous autres un peu? Ah, OK. Il se mêle un peu. Tu sais, on pourrait-tu avoir un petit morceau... OK. La grosse différence entre la politique et... Être policier. Et être policier. Policier, j'allais coucher chez nous. Tous les soirs. OK. Et la politique, c'est plus possible? C'est quatre jours par semaine que je couche à Québec. À l'avant. Puis, comment ça se passe, les déplacements à Québec? Bon, quand on est en session... Oui. Bon, cette semaine, on est en semaine de circonscription. Donc, tous les citoyens que je n'ai pas pu voir parce que je suis en session à Québec, donc absent... Oui. Bon, bien là, c'est un marathon cette semaine pour toutes les journées. j'essaie de répondre aux plus de demandes possibles parce que lundi prochain, je retourne à Québec. Pour quatre jours. En commission parlementaire. et la fin de la session est à la mi-décembre. Donc, d'ici à la mi-décembre, je vais rentrer le matin, il va faire noir. Je vais ressortir le soir, il va faire noir. Encore. Je ne le vois pas. On ne voit pas nos journées. On est en commission parlementaire. Il y a des projets de loi majeurs. Alors, vous savez, 80 quelques pourcents, 83, 84 % des projets de loi qui sont adoptés à l'Assemblée nationale par les députés des différents partis le sont à l'unanimité. Donc, il y a un travail extraordinaire qui se fait en commission parlementaire. Vous travaillez fort. Mais ça nous... ça demande des sacrifices très importants. Et vous avez dit une des choses qui vous déplaît un peu, c'est, en fait, les périodes de questions à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui ne marche pas, selon vous? Le décorum de la période de questions. OK. J'ai pas été... J'ai été élevé dans le respect. Et vous êtes policier aussi de formation, donc vous savez comment... Je suis policier de formation. Avant, oui. J'ai quatre enfants. Je commence à avoir des petits-enfants. Le respect, c'est très important. Et très souvent, ce que j'ai mentionné, puis je ne me suis jamais gêné publiquement pour le dire, le décorum de notre période de questions manque de respect. Manque de respect entre les individus. C'est pas comme ça qu'on élève nos enfants. C'est pas comme ça qu'on doit vivre tous les jours. Si on veut garder le respect de la population, il faut minimalement avoir un respect entre nous. Le ton a changé à l'Assemblée nationale depuis le 7 avril, depuis l'arrivée en poste du premier ministre, M. Philippe Couillard, qui déjà avait annoncé ses couleurs et qui déjà prêche par l'exemple. Et ça s'améliore beaucoup par rapport à ce que c'était depuis 2007. Puis je vous dirais, il y a encore des relents à certains égards, à certaines choses. mais le respect, l'écoute de l'opinion des autres, il ne faut pas que ça soit personnalisé aux individus. Ce n'est pas les individus qui doivent être attaqués, c'est les idées qui doivent être débattues. Des fois, on doit prendre un peu une cause personnelle. C'est ça. que ça devient... Quand ça devient personnel, tu es dû prendre quelques jours de vacances, revenir te saucer dans le teflon et repartir. Parce que tu ne survivras pas en politique si tu prends tout personnel. Il faut que tu sois là pour les grands motifs de la raison pour laquelle tu le fais. Parce que tu n'as pas une vie normale. Et vous n'avez pas une vie normale, mais vous avez quand même mis quatre enfants de 21 à 35 ans, quand même. Ça ne veut pas dire que je suis chez nous tout le soir. Non, ça, c'est vrai. Mais c'est quoi l'impact que votre vie politique a eu sur votre famille? L'absence. OK. Particulièrement pour les deux derniers. Parce que mes deux derniers ont 22-21 ans. Je vous dirais qu'il y a eu un impact politique majeur sur la transition de mon troisième garçon, celui de 22 ans. dans mon absence, probablement qu'il aurait eu besoin de plus d'encadrement, mais je n'étais pas là. La présence masculine n'était pas là. Oui. Ça fait une grande différence. Ma femme a fait tout son possible, mais le petit bout d'encadrement masculin qui n'était pas là a fait en sorte qu'il a peut-être pris plus de liberté, peut-être pris certains mauvais plis qui doivent être redressés, réencadrés. Il est rendu à 22 ans et on travaille encore là-dessus, je vous dirais, de façon régulière. Mais tu es partie toute la semaine. Tu arrives le vendredi. En fin de semaine, tes citoyens veulent te voir. À un moment donné, il faut que tu dises « Oups, temps mort. » Là, j'ai besoin de temps. Très souvent, je vous l'ai dit, je vous le disais peut-être en boutade quand on me disait « Papa, tu vas sauver le monde encore cette semaine, mais on aimerait bien dans quel bateau il faut embarquer. » On ne sait plus. Dans quel bateau qu'il faudrait... Au début, je vous disais, je lui répondais, je lui faisais une face « Regarde, papa, si tu veux le voir, il est au Canal 24. » Oui, peut-être. Tu sais, ça fait que... Non, non, mais... C'est pas le fou pour moi. Ça, c'est un petit commentaire pour avoir un petit peu le sang du mot. J'ai arrêté de le mentionner. Parce que... Avant qu'on se passe. Mais c'est ça. Mais vous n'avez jamais eu peur pour la sécurité de votre famille. Vous avez quand même été 32 ans au sein de la Sûreté du Québec. Vous êtes un spécialiste de crimes organisés. Les motards, c'est quand même des gros dossiers. Vous n'avez jamais eu peur? Non. Non? Parce que dans ce milieu-là, il y a des règles. OK. Mon travail, c'était de protéger la population, protéger la vie des gens et d'arrêter ceux qui contrevenaient aux différentes lois. Oui. Le travail des gens du crime organisé, c'est de faire en sorte de passer entre les mains et du filet de la justice, de profiter que l'équipe, citoyens, policiers, système judiciaire, politicien, ne s'entendent pas, ne se parlent pas, ne communiquent pas et que cette équipe-là manque de cohérence pour passer entre les mains et du filet. Donc, j'ai toujours dit, je le répète, puis je vais vous le dire publiquement, puis c'est un autre grand secret, il ne faut jamais mêler la vie personnelle et la vie professionnelle. Tant que vous restez souvent, encore aujourd'hui, j'ai eu la chance de connaître personnellement tous les membres des moteurs. Je les rencontre aujourd'hui à l'épicerie, au restaurant, en voyage. Bien, on va se saluer, mais ils sont avec les femmes, ils sont avec leurs enfants. Donc, on garde deux mondes distincts, on reste civils. Oui. Bien, merci beaucoup. Ça a été très... Déjà. Déjà, ça va vite. Oui, ça va vite. Très intéressant. Et ça nous met en sécurité d'apprendre que vous savez ce que vous faites, puis vous êtes à la politique, vous allez pouvoir peut-être faire des changements. Merci beaucoup, M. Ouellet. Merci. Si vous avez des questions ou des commentaires, on vous invite à nous écrire ou à nous téléphoner aux coordonnées qui se trouvent au bas de l'écran. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une belle semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501